Pour en finir avec le procès, avant de venir à d'autres questions, il y a un personnage quand même, on rappelle que ce procès a duré six mois, l'affaire elle-même a duré 20 ans, mais le procès a duré plus de 20 ans. Moi j'estime que la fin de la procédure c'est 2004, où il subit la dernière condamnation pour port illégal de la Légion d'honneur, à 2500 euros. Mais donc le procès principalement lui, il dure quand même six mois, et il y a entre guillemets et avec tout le respect que je porte là-dedans, il y a un petit président qui sort d'on ne sait où, que personne n'attend, qui s'appelle Castagnède, Jean-Louis Castagnède, et qui va avoir la charge de mener ce procès. Au départ on ne part pas pour six mois, on part pour deux mois, mais il se retrouve à la tête de cette histoire, et il faut tenir pendant six mois, parce qu'il y a du monde en face, et du solide, pas que les avocats des partis civils, mais rien que cela déjà, et puis les partis civils. Il y a quand même, c'est un lieu où il se, enfin je veux dire, c'est une dramaturgie incroyable, et puis bon, tout le monde connaît assez bien un peu ça. Comment tu vois maintenant avec le recul, le rôle de ce personnage qui soit dit en passant, et c'est assez incroyable, est décédé à 62 ans, deux heures après Papon. Il a eu une rupture d'année brise, mais il est décédé cinq, six heures après Maurice Papon. C'est quand même une coïncidence, évidemment c'est une coïncidence, mais une coïncidence assez extraordinaire. Et voilà, qu'est-ce que ce Jean-Louis Castagnède, ce petit bonhomme là, comment tu l'as vu, comment tu as subi ce... Moi je l'ai trouvé très bien pour moi, il a fait son job, il n'y a pas de problème, il a tenu la cour d'assises comme il fallait, il a résisté au personnel, il a résisté à nos avocats aussi, parce qu'il y avait quand même quelques ténors du barreau qui étaient parmi nous, et qui n'en faisaient souvent qu'à leur tête. Bon, c'est sûr que des fois, lorsqu'il empêche Boulanger de s'en prendre à Henri Amourou, on aurait bien aimé qu'on parle un peu d'Henri Amourou, de la petite Gironde, etc. Mais, mis à part ça, il a quand même été très directif, et puis il a mené son affaire jusqu'au bout, et c'est la condamnation. Pour nous, il n'y a pas eu de reproche à lui faire. Alors, tu consacres tout un chapitre à celui dont tu dis qu'il est devenu, au fil des ans, ton ami. Tout le monde reconnaît donc Gérard Boulanger, qui est décédé en 2018. C'est un très très bel hommage, où tu écris notamment que son opiniâtreté a fait de lui, son opiniâtreté, pardon, a fait de lui la cheville ouvrière de la procédure. Tu rappelles aussi comment il a su s'appuyer sur l'opinion publique à travers les médias pour faire en quelque sorte pression, et sur le pouvoir, et sur la justice, qui pour le moins traînaient les pieds. Redis-nous un peu le sentiment et le rôle de Gérard dans cette affaire, le rôle central avec quelques autres, on l'a dit. Non, non, c'est le rôle. Pour moi, c'est lui qui a la cheville ouvrière de la procédure, du procès. Il faut bien comprendre qu'au départ, il y a Michel Stensky qui veut retrouver les assassins de sa famille. Sa famille, à l'origine, ça démarre en octobre 42, il y a un fourgon de police que j'explique dans le livre, dans lequel il y a le père de Michel Stensky, Abraham, la sœur de Michel Stensky, Alice, qui heureusement arrive à s'échapper du camp de Mérignac, et Bernard Fogel, qui est mon cousin, et mon arrière-grand-mère, Anna Rathine. Il reste dans le fourgon de police, et puis pendant ce temps, Michel Stensky s'ébade par les points, comme on n'a pas vraiment su la vérité exactement. Et il rentre en résistance, et après-guerre, Alice se promène à la place Gambetta, elle rencontre, elle tombe sur les deux inspecteurs qui sont venus l'arrêter. Elle porte plainte contre eux, et à l'époque, c'est le tribunal militaire qui juge des crimes de guerre, ce n'était pas encore des crimes contre l'humanité, en 1945. Et lorsque l'inspecteur de police commence à chercher, fouiller, et demande à rentrer à la préfecture d'Algeron pour voir les documents, à ce moment-là, il y a un enlueux qui est prononcé immédiatement. Et on s'est tous demandé pourquoi, on demande tous pourquoi, et en fait, Maurice Abatier était le numéro 2 du ministère des Armées, donc il a bloqué l'affaire. Mais Stensky n'aura de cesse de continuer à savoir ce qui est arrivé à ses parents et qui les avait fait déporter. Donc on peut dire que c'est vraiment lui qui est à l'origine de l'affaire Papon, et lorsqu'en 1980, le MRAP se constitue partie civile pour qu'il y ait une contre l'humanité contre Maurice Papon, sa plainte est jugée irrecevable. Et à ce moment-là, on change de formule et on demande à des partis civils individuels de se constituer pour crimes contre l'humanité contre Papon. Et c'est là qu'intervient notre famille, donc Maurice, qui était un ami de Michel Stensky, militant communiste tous les deux, et c'est pour ça que je le disais, les Juifs laïcs et ma famille. Et donc nous sommes les quatre premiers plaignants. Et il y avait toujours, je crois qu'on en avait parlé une fois, un colloque à la région de Bordeaux, il y avait deux pôles contraires, un pôle négatif et un pôle positif, je crois que c'est Boulanger qui disait ça. Et Gérard Boulanger était entre mon père et Michel Stensky, en essayant de modeler tout ça. Mais on a eu affaire, pour ceux qui connaissent un peu Michel Stensky, et ses capacités à vouloir tout faire. Parce qu'à un moment donné, je me souviens de mon père qui lui dit, mais enfin Michel, tu ne peux pas être à la fois le juge, l'historien, la victime, le plaignant, l'avocat, il faut que tu choisisses, il faut que tu choisisses ton camp, donc il voulait tout faire. Et Gérard Boulanger, lui, il a mené son petit chemin. Ma famille a toujours été fidèle à Gérard Boulanger, du début jusqu'à la fin, donc des 80 jusqu'à 97. Et donc, c'est vrai que lorsqu'il a fallu qu'il remue, qu'il fasse bouger les choses, il a appelé la presse, il a appelé, pour lui c'était la tribune de la presse et la justice des médias qui pouvaient faire bouger les juges et pour faire avancer les choses. Il a toujours fait ça de façon très habile. Sachant qu'on lui a reproché d'avoir, comment dire, de s'être payé, disons, de ce qu'il a fait, mais pendant 20 ans, il a été de façon bénévole, il a soutenu, il a fait le dossier. Oui, c'est-à-dire un concours. Je me souviens, avec Babette, son cabinet, et puis c'était une caverne d'Ali Baba du procès patron. Il y avait toutes les pièces. Ça a été conflictuel entre Michel et lui, à ce propos. Oui, ça a été… Oui, 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 oui. Parce que le lendemain des Assises, il y a le procès qui demande, qui fait payer les indemnités. Nous, on avait demandé le franc symbolique parce qu'on ne voulait pas dénaturer le procès. Donc, on n'était même pas présents à ce deuxième procès. Et ils obtiennent, je ne sais plus combien, ils obtiennent 5 à 6 millions de francs de dommages pour les frais d'avocat. Et à ce moment-là, lorsque Boulanger reçoit les sommes, quelques temps après, Sietansky a essayé de lui en piquer une partie. Enfin, bon, c'est la petite histoire, mais la grande histoire, ce n'est pas très intéressant. En fait, tu le dis en effet, Gérard, il a quand même consacré quasiment… Ah oui, oui, non. Gérard, moi, je suis admiratif. Et on est devenus amis, on est restés amis jusqu'à sa mort. Jusqu'au point où, à un moment donné, au moment du coloque, il devait venir, il ne pouvait pas suiter son lit de mort. Là, il me demande de prendre la relève et de prendre la suite pour représenter les parties civiles. C'est ce que j'ai fait. Et alors, il y a un autre moment très émouvant dans ton récit, mais qui est aussi un des moments très, très émouvants du procès. Ce fut le témoignage d'Esther Fogiel. Oui. C'est ta petite cousine, donc, d'Esther. Alors, Esther, elle ressemble à un petit oiseau fragile et elle s'exprimait toujours avec une voix de l'intérieur qui obligeait à l'attention et au respect. Esther a perdu toute sa famille directe dans la Shoah et elle a vécu des choses épouvantables dans la famille. Une famille qui, entre guillemets, l'a recueillie dans la téléphone. Et je vous renvoie donc à la lecture de son témoignage devant la couloge et dans le livre de Jean-Marie qui est terrible pour ses détails. Mais Esther a conclu sa déposition avec aussi des mots terribles qui répondent en répondant à une sollicitation de Gérard. Et elle a dit « Il n'y a aucune élaboration possible après un tel désastre. Il n'y a aucun au-delà de la Shoah. » C'était, je crois que c'était les derniers mots de son intervention et derrière, il y a eu un silence. Et je peux même vous dire que, témoigner de quelque chose, c'est qu'on était, il y avait une meute de journaliste souvent dans ce procès. Pas toujours, parce qu'il y a des périodes où on n'était que 3 ou 4, parce que les périodes où ça n'intéressait pas les Parisiens, les Américains, tout ça, on était plus tranquille quand on était 3 ou 4 que quand il y avait la meute. Mais là, ce jour-là, il y avait du monde. Et dans la salle des Pas-Perdus, il y avait comme ça des barrières. Et donc, les partis civils et les avocats venaient derrière ces barrières. Et les journalistes étaient là tous en train d'essayer d'avoir quelque chose, d'avoir une petite réaction. En revanche, quand Esther est sortie, ça a été silence. C'est-à-dire, les journalistes étaient sur le cul. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment été incapables de… Ils ont été respectueux, simplement. Et ça, on ne l'avait jamais vu. Et c'est Esther qui a réussi ça. Mais je voulais dire qu'Esther avait trouvé dans la peinture et son reproduit dans son livre, son magnifique, des sculptures aussi. Elle avait trouvé, à travers l'art, le moyen de transcender sa souffrance de la même manière qu'elle a consacré sa vie à l'éducatrice de jeunes et de jeunes qui avaient quasiment des problèmes de souffrance comme elle et qu'elle comprenait bien. Et je me dis qu'elle a… Esther s'est sauvée à travers cet art et même si cette douleur est restée, elle a eu une force inouïe. Voilà, désolé, c'est moi presque qui fais la question et la réponse, mais est-ce que tu es… Non, non, mais c'est sûr. En plus, il y a Scott, tu ne sais pas ce qu'elle a été… Elle a suivi une psychanalyse très longtemps. Oui, en plus, elle a aidé, mais moi, je l'ai connue dès mon enfance. On mangeait avec elle pour les dimanche ensemble. Il y avait Esther, il y avait Yann et Jackie qui étaient avec nous puisque c'est les enfants rescapés qu'on élevait dans notre famille. Et c'est sûr qu'elle avait une apparente fragilité et une force extraordinaire. Et elle tenait tête à des délinquants caractériels que c'était dans un centre de rééducation près de Saint-Louis-Best. On les ramenait souvent le samedi ou le dimanche dans un quart de gendarmerie et elle leur tournait tête. Elle arrivait à contrôler, c'était extraordinaire ce qu'elle arrivait à faire. Mais avec ce qu'elle avait vécu, elle avait fait quand même plusieurs tentatives de suicide. c'était dur, c'est sûr. Elle avait tiré une force étonnante. Comment ? Elle avait tiré une force très étonnante. C'est vrai que la manière dont elle venait, chaque mot était pesé, sa petite voix douce elle disait des choses extrêmement fortes. Pour moi, c'était ce témoignage-là et celui d'Éliane qui étaient les deux plus terribles. Parce qu'ils étaient enfants pour l'époque, Esther, elle avait 8 ans. Éliane, je crois qu'elle avait 8 ans aussi. Alors, désolé pour ceux qui ont partagent des choses qu'on a vécues de façon assez intense. Désolé. Pour en revenir au temps présent et peut-être à plus de politique encore que tu te demandes pourquoi il est aujourd'hui aussi anachronique et difficile de condamner les attentats visant les populations civiles israéliennes tout en condamnant la politique matrière de M. Sharon et de M. Netanyahou. Et moi, j'ajoute, c'est aussi cet incroyable et suspect amalgame instauré par certains entre antisionisme et antisémitisme quand on se permet à très juste titre de critiquer la politique d'annexion d'un Netanyahou on devient antisémite. Où on en est là ? Est-ce que les choses ont évolué par rapport à ça ou est-ce qu'on est toujours dans une espèce de dichotomie comme ça assez effrayante ? Moi, je pense que les choses ont évolué et pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus faire parler d'antisionisme parce que tu es accusé d'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que quand tu es antisioniste, tu veux exclure les juifs d'Israël donc tu es contre les juifs. Il n'y a pas de vision globale. Moi, ce que j'aimerais c'est qu'il y ait une vision globale et que les victimes soient avec les victimes. Ce qui, moi, me gêne le plus aujourd'hui, c'est de voir des gens il y en avait dans ma famille qui ont été victimes du nazisme de façon certaine et qui s'en prennent elles-mêmes à des Noirs ou à des Arabes, etc. Je n'arrive pas à comprendre comment des victimes de racisme soient elles-mêmes racistes envers d'autres populations. C'est là-dessus que je conclue mon livre. Premièrement, il faut qu'on arrête d'employer des termes différenciés pour parler de la même chose. Racisme, antisémitisme, etc. Ce sont les mêmes crimes. Il n'y a pas lieu de parler d'un côté d'antisémitisme, de l'autre côté de racisme, de l'islamophobie, etc. Il faut peut-être qu'on commence à regarder un peu notre passé et se rendre compte que, par exemple, il n'y a pas de racines judéo-chrétiennes. Ça n'existe pas. Quand on parle de racines judéo-chrétiennes, forcément, on exclut une tierce personne, une tierce communauté du bassin méditerranéen. Alors que la France, nos racines, elles sont largement au-delà, les Celtes, etc. Je crois que c'est une façon de… Les mots sont capables de tuer et de diviser les populations. On parlait avec Dominique de laïcité, mais c'est la base. c'est quoi ? C'est le repli identitaire, le communautarisme qui sont la base du fascisme. Et donc, trouver des termes qui soient des termes génériques pour parler des mêmes choses, ça me semble indispensable. Et puis arrêter de parler de ce qu'ils disent. Mais, voilà, aller dire à quelqu'un dans une université qu'il n'y a pas de racines judéo-chrétiennes, ça parait, ça a du mal à passer. par exemple. Ton père a une très belle formule qui ne me revient pas tout à fait sur la laïcité par rapport à la laïcité et de liberté. Tu l'as en tête ? La laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté dans le bordel. Voilà. En fait, ça je l'explique dans le livre, c'est une formule qui vient de mon grand-père et qui était, quand lorsqu'il était à Riga, qui faisait partie du Bunt et qui était une formule du Bunt, on ne parlait pas de laïcité mais de liberté de penser, qu'on a traduit comme ça en France, que mon père a repris et que moi j'ai introduit après lorsque j'étais président du comité de laïcité république et c'est devenu sa devise. Et le grand-orient de France en a fait aussi sa devise. Petite formule familiale qui est devenue la devise du comité de laïcité république et du grand-orient de France. Tu fais allusion au Bunt et savoir aussi c'est qu'une grande partie des partis civils ce sont des juifs qui venaient de l'Est qui pour certains justement étaient engagés dans des étaient plutôt des gens révolutionnaires et puis que ça arrive ici c'était des pauvres pauvres amériadeques par opposition souvent d'ailleurs à une partie des partis civils qui étaient plus eux des juifs riches. Il y a eu aussi cet antagonisme Oui, oui, bien sûr. ça existe encore malheureusement ça existe encore lorsque par exemple quand ma famille arrive à Mériadec donc ils viennent de Lettonie ils sont pour ceux qui ont connu Mériadec de l'époque moi je l'ai connu très très peu Passe-Mériadec c'était là où il y avait une marche opus enfin etc dans la rue de la Chartreuse qui n'existe plus aujourd'hui mais enfin qui est la rue qui passe devant les pontiers qui va jusqu'au cimetière de la Chartreuse c'était la pauvreté absolue pas un ghetto mais pas loin d'être un ghetto et puis il y avait dans la communauté dans la synagogue à Bordeaux la communauté marane qui sont des juifs qui ont quitté l'Espagne il y a 300 ou 400 ans et qui sont devenus des bourgeois donc ils n'acceptaient pas cette communauté ces juifs venus d'Europe de l'Est et lorsque je demande au rabbin Mamane juif enfin peu importe de revoir le mur des noms qu'il y a sur la synagogue il y avait 600 noms à peu près pour 1597 déportés vous voyez qu'il y a quelques manquements chaque fois je lui dis mais il faudrait quand même mettre tous les noms pourquoi il n'y a pas tous les noms donc il m'envoie péter chaque fois voire même une fois je l'avais filmé avec un ami à moi je lui ai dit viens voir si tu vois un rabbin m'insulter donc je lui redemande et puis il me dit mais il y en a marre monsieur Matisson vous me faites chier et finalement on voyait à travers ça si tu veux la façon dont notre famille était vécue et admise par la communauté marine alors aujourd'hui ils ont fait l'effort ils ont fait un mur une paroi des noms avec la quasi-totalité des déportés il y a encore quelques imperfections mais enfin c'est pas dû à leur fait mais ils l'ont fait ils ont fait cet effort-là je pense que il y a toujours cette division ancestrale qui existe une dimension lune des classes un peu quoi oui mais c'est lune des classes tout à fait et justement pour j'ai une dernière pour ça je disais qu'il fallait que ça soit des juifs laïcs qui déclenchent l'affaire et qui la suivent parce que je pense que le consisteur ne l'aurait pas fait que certainement et juste pour en finir avec une question qui est très actuelle il y a finalement moi j'ai découvert je ne sais pas dans le livre une histoire de la profanation de la tombe de ta grand-mère dans le cimetière israélite dans la rue Cour de l'Isère c'est dans ce site et donc avec la difficulté c'est que le juge qui traite l'affaire a beaucoup de mal à envisager que ce soit une action une acte antisémite antisémite un acte antisémite surtout pas qu'on dise que c'est un acte antisémite peut-être qu'il a raison mais enfin quelqu'un qui s'en prend ils étaient trois les individus donc on en a arrêté un qui s'en prenne à un cimetière israélite et qui démolit sept ou huit ondes ne peut pas me dire que c'est un acte qui n'a pas une connotation premièrement et deuxièmement cette façon de s'en prendre mort moi je trouve ça inadmissible que quelles que soient les cimetières d'ailleurs que ce soit les cimetières musulmans ou les israélites je pense qu'il y a quand même un problème civilisationnel grave là on a pu créer une société dans laquelle des gens s'en prennent ma grand-mère elle est morte deux fois pour moi je l'ai mis ça et j'ai mis on attend la suite il y aura une suite un autre livre après pour non je pense pas mais le procès est en cours ça fait deux ans que la procédure était engagée moi je me suis constitué partie civile avec ma famille parce que je voulais pas qu'à un moment donné ça rejoint un peu la question précédente mais je voulais pas qu'à un moment donné il n'y ait que le consistoire israélite de Bordeaux qu'il soit partie civile et que la personne qui a fait la procédation se présente en disant ah mais je suis désolé j'ai été patronisé je m'excuse etc et que je dis bon c'est pas grave vous allez venir nettoyer le cimetière deux fois par mois pendant six mois et puis c'est bon on n'en parle plus non moi je veux pas qu'il soit jugé pour les actes de la police bon il est on a on a presque je vais laisser la parole aux autres juste pour quand même donc le livre je vous le montre comme ça il a donc c'est un gros gros bouquin c'est un pavé 600 pages c'est un pavé c'est une belle somme en fait pour alors pour ceux qui qui ont envie de d'avoir une espèce d'intégral en fait de cette affaire il y a à peu près tout quoi alors pas évidemment il n'y a pas tout heureusement parce que ça compte du tome mais il y a l'essentiel et c'est vrai que c'est de ce point de vue là un très beau document je rappelle qui a des très très belles reproductions donc d'Esther il y a un très beau texte qui est de ta fille à qui tu as confié finalement oui parce que je vais vous expliquer de la famille de la famille nous on a c'est que je vous expliquais lorsque j'ai déposé devant Castagnette justement pour expliquer qu'il y avait une chape de silence sur nos déportés donc nous on a 10 personnes qui sont mortes dans Auschwitz et une incapacité que l'on avait à reconstruire et à reconstituer la famille moi j'ai eu beaucoup de mal par exemple entre Jackie et Esther qui n'ont pas le même niveau de filiation j'ai eu toujours beaucoup de mal à savoir qui était ma cousine qui était ma tante et lorsque je me suis attaché à ça j'avais tout le matériel qu'il fallait j'avais eu des correspondances avec le mémorial de la Shoah et on s'est rendu compte de certaines choses par exemple que Maurice mon père avait un demi-frère qui est mort en déportation Fernand pardon et lui pensait mes grands-parents pensaient aussi enfin son père et mon père pensaient qu'il était mort en déportation sans descendance et quand j'ai réécrit au mémorial de la Shoah ils m'ont dit non non mais on a une correspondance de sa fille et de sa petite fille donc c'est là où j'ai découvert qu'ils avaient un fils non une fille et une petite fille et nous on ne l'a jamais su et on ne sait toujours pas qui il sait parce qu'on ne peut pas leur écrire on n'a pas leur adresse j'ai demandé à ce qu'ils transmettent un courrier pour les retrouver et ils l'ont fait enfin ils l'ont fait mais ils ne nous ont pas répondu en tout cas voilà donc difficulté à recoller les morceaux de la famille et je demandais à ma fille de le faire parce qu'elle avait une vision un peu plus dégagée on va dire et d'ailleurs elle a fait un très très beau un très très beau travail à ce sujet oui puis quelque part c'est aussi ça continue la mémoire la transmission se fait tout à fait moi j'en suis assez fier fier de ce qu'elle a fait c'est un très bel ouvrage juste deux mots sur l'éditeur l'éditeur c'est un petit éditeur enfin petit il n'y a pas de petit grand l'Aloz de Périgueux j'ai eu à choisir entre deux éditeurs bordelais et l'Aloz et j'ai finalement choisi l'Aloz parce que d'abord c'est une maison d'édition communiste donc qui est plus en terre en terre familiale on va dire même si moi j'appartiens un peu au Parti familiste en tout cas mon père ma mère en faisait partie et donc pour moi c'était un acte de confiance et un acte militant et c'est cette maison d'édition a fait un super boulot moi j'ai eu la chance d'assister à la fabrication du livre donc j'étais à la fois à la rédaction à l'impression et c'est quelque chose d'assez formidable pour un auteur de voir son livre en train de se faire fabriquer dans les machines rotatives etc chez qui finalement ils fabriquent chez c'est eux ils ont tout fait ah oui ils ont il y a que la religieure je crois qui était faite chez quelqu'un à Bourgogne et ils ont tout fait voilà on est c'est l'heure il y a quelqu'un qui cause quelque part qui est en train de nous prendre tout un tas d'éventuels pour nous mais on s'envoie si c'est enregistré c'est bien parce que ça permet le seul problème justement c'est enregistré mais malheureusement j'ai raté le coche sur le début de la conférence donc je ne vais pas vous demander de recommencer le début mais finalement peut-être de revenir sur les motivations l'éclairage des motivations qui t'ont amené à écrire ce livre avant que éventuellement Christine ou Jean-Paul participent je dirais à l'échange non mais simplement ce que j'ai dit au début c'est à dire que je suis partie prenante de la procédure depuis le début je fais partie des quatre premières parties civiles le dernier survivant aujourd'hui et j'ai toujours été présent dans la totalité de la procédure j'ai assisté à toutes les audiences de la cour d'assises des six mois de procès je pense être un de ceux qui connaissent le mieux la carte à pont en tout cas de l'intérieur et il fallait rétablir la vérité parce que malheureusement il y a des manipulations malheureusement il y a des tentatives de paternité qui sont infondées il fallait dire et redire que la femme à pompe et c'était trois hommes Michel Sittinsky Gérard Boulanger et mon père sans aucun d'eux tout seul n'y serait parvenu et il fallait la somme des trois pour que cette conjonction-là permette d'arriver à la condamnation de papon peut-être à nouveau quelques mots sur ce qui s'est passé dans les relations avec le couple Clarsfeld c'est-à-dire tu veux savoir alors avec les Clarsfeld on a été de suite nous on porte plainte en 81 elle est reçue et je crois que la plainte l'affaire Papon démarre en 83 janvier 83 c'est un souvenir tout exact et c'est là qu'il est inculpé de crimes contre l'humanité à ce moment-là la famille enfin Serge Clarsfeld amène des plaintes parisiennes pour se joindre à nos plaintes et il déclare immédiatement que si Papon présente des excuses les partis civils retireront leurs plaintes sans nous demander notre avis et sans savoir si on allait l'accepter ou pas de toute façon il n'a pas présenté l'excuse mais déjà on se demandait bizarre que Clarsfeld s'imposait comme ça alors qu'il n'était pas là au début premièrement deuxièmement lorsque le procès s'ouvre sur la demande de mise en liberté de Papon pour nous c'est important que Papon soit présent dans la cour d'assises et que si jamais on l'avait obligé à rester en prison tel qu'il a été au début le premier jour de l'audience à la cour d'assises s'il restait en prison il aurait fait contre Barbie il aurait refusé de venir se présenter et pour nous ça n'avait aucun intérêt qu'il ne soit pas là comme disait Boulanger il suffit qu'il soit là comme ça il se montrera sous son vrai visage ce que d'ailleurs il a fait et à ce moment là les Clarsfeld ont quitté le palais de justice en insultant tout le monde et puis le président etc et c'est le premier jour du procès donc et finalement on a eu gain de cause enfin nous non mais en tout cas la défense a obtenu gain de cause et que nous on soutenait et Papouan était obligé de participer à toutes les audiences parce qu'il aurait manqué une seule audience et à ce moment là il retournait en prison inédiatement et en janvier ou en février de 98 lorsqu'on aborde l'appartenance de Papouan à la résistance avec le jury d'honneur etc tous les faux dont il a fait usage pour obtenir sa carte de résistance Serge Clarsfeld dénonce le lien de parenté entre Jean-Luc Castagnède et une famille de déportés et il demande la récusation de Jean-Luc Castagnède alors que le procès était déjà presque fini on a été à la fin de la procédure et donc tout le monde s'est battu pour s'y opposer les avocats ont été voir Castagnède l'ont soutenu et puis il y a eu un blâme qui a été prononcé contre les Castagnède leur vue c'était de faire capoter la procédure et le dossier tu as évoqué effectivement pour expliquer un petit peu leur tentative le contexte politique qui existait à l'époque avec d'autres je dirais collaborateurs est-ce que tu peux redonner quelques précisions je suis désolé Jean-François mais je travaille sur tes traces et j'essaie de reconstruire ce qui a été ta trame au début par rapport au gaullisme tu veux dire oui alors d'une part par rapport au gaullisme et puis par rapport à Sabatier et puis Bousquet alors par rapport au gaullisme il faut savoir que le problème de Papon c'est qu'il était gaulliste et résistant donc ça l'a fouté mal moi personnellement ça m'était égal de condamner un résistant à un crime contre l'humanité mais ça gênait quand même les vrais résistants pour mon père aussi Tenski il ne la trouvait pas très pas très bonne mais et donc comme Papon était trésorier du parti gaulliste il avait été trésorier du parti gaulliste il avait été membre du parti gaulliste il avait sa carte de résistant et que les premiers mois du procès qui ont été les témoins de moralité qui venaient soutenir Papon aucun d'eux ne le connaissait et tous attestés de sa résistance aucun d'eux ne le connaissait pour les faits qu'il avait pour la période de la guerre il connaissait après il avait connu après et puis il se retournait toujours sur les affirmations de Gaston Cusin commissaire de la république résistant authentique qui avait toujours dit que Papon avait été résistant parce que Papon l'avait hébergé juste deux jours avant la libération de Bourbeau voilà donc c'était un acte de résistance très 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 prononcé enfin bon Boulanger avait fait un travail extraordinaire là-dessus il a écrit un livre un intrus dans la république qui montre comment Papon à force de faux etc obtient son titre de résistant qu'il a obtenu d'ailleurs la carte de résistant que dans les années 60 lorsqu'il était préfet de Paris bizarrement et lorsque j'ai indiqué moi j'avais un ami qui était partie des faisait partie des forces françaises libres je lui ai dit Papon il a eu tel numéro de carte il m'a dit tu rigoles si j'avais lu autant de résistants il n'y aurait jamais eu un allemand en France voilà et puis l'autre aspect c'était par rapport à Charmande Elmas je crois qu'il était un gaulliste un résistant authentique je suppose et qui a toujours dit Papon il fait partie des nôtres et je ne veux pas qu'il y ait un seul membre de mon entourage qui soutienne les partis civils qui aident les partis civils donc il y avait une chasse gardée autour de Papon à travers la caille il n'a pas dû passer passer outre ce qu'on a fait en 88 lorsque l'opinion publique a basculé mais pendant de 80 à 88 on était vraiment tout seul à part je crois que le seul qui nous avait la seule personne c'était je ne me souviens plus son nom le préfet des Landes qui pour lui Papon n'avait jamais été résistant et Doulonnet oui voilà Gabriel Doulonnet donc qui a toujours été a toujours affirmé que Papon n'avait jamais été résistant et qu'il aurait dû être épuré donc Papon disait que c'était un résistant de Palombière oui peut-être Christina tu souhaites intervenir ou poser une question ou à qui tu t'adresses à Christine parce que je vois qu'elle est toujours connectée mais c'est peut-être mais bon apparemment oui elle est partie donc elle nous a dit bonsoir bon c'est pas grave oui moi juste un élément j'ai beaucoup j'ai pas terminé de lire ton livre tout ce que j'ai déjà commencé à lire bon d'abord ça m'a fait plaisir de revivre des choses je dirais de revenir un peu sur cette période de notre vie commune et de retrouver tu vois des personnages comme Juliette Benzazon tu en as parlé tout à l'heure mais c'était quand même un personnage et elle et elle était toujours dans la communauté croyante en fait oui oui toujours elle y est toujours oui et donc ça c'est elle est morte oui je sais mais si tu veux ça c'était assez étonnant je dirais d'avoir justement ce rapport un petit peu original bon après j'ai retrouvé des choses je connaissais ton père je connaissais enfin bon il y avait quelques relations particulières tout ça c'est important mais de revisiter un petit peu je dirais toute ton histoire enfin d'aspect de biographie et tout ça je trouve ça assez passionnant et tout à fait tout à fait original quoi au clair et en même temps on n'a pas tout ça tu vois je veux dire dans nos propres biographies personnelles c'est tout à fait étonnant je sais que Jean-François travaille aussi pas mal sur ces questions de biographie d'histoire de trajectoire mais c'est tout à fait intéressant et j'espère que on sera nombreux à lire ton livre pour moi un des éléments des clasheurs j'en ai pas parlé mais c'est lorsque je vais dans les collèges dans les lycées pour parler de la déportation j'y vais à peu près tous les ans et j'ai vu évoluer au fil des années les questions qui me sont posées et les professeurs orientent les élèves maintenant sur une tentative de réhumanisation des victimes donc il y a un lycée professionnel à Blancfort je crois que c'est à Blancfort qui a reconstitué le camp de Mérignac en Prodé il y en a un autre qui a essayé de voir les lieux d'habitation des familles à Bordeaux parce qu'il en reste parce que Mérignac a été rasé mais derrière la rue du Four du Berger il y a encore des maisons qui étaient des maisons de familles de déportés enfin des choses comme ça et moi on m'a demandé à un moment donné si les élèves pouvaient retravailler reconstituer notre famille d'où ce chapitre que j'ai voulu qu'on écrive avec ma fille sur l'histoire familiale et finalement ça a pris le pas et c'est ce livre-là pour moi c'est la rencontre de mon histoire familiale avec la petite histoire familiale avec la grande histoire et la fin de la nation de Papon c'est aussi un peu le réceptacle de tes 30 ou 40 dernières années de vie Jean-Marie d'une certaine manière c'est un peu aussi toute ton histoire qu'il y a dedans et puis l'histoire contemporaine et ce que je suis devenu et ce que je fais parce que moi je suis toujours un combattant de la liberté de la laïcité la République comme disait Dominique mais voilà ça fait partie de mes combats et contre le fascisme bien sûr tout à fait en tout cas c'est pas aujourd'hui de l'oublier non non en tout cas merci beaucoup j'espère que cette soirée donnera envie à d'autres d'en organiser justement avec ta participation de façon à continuer à transmettre un petit peu à la fois cette histoire singulière l'histoire du procès et puis tout ce que ça a fait relive autour parce que ça a été un extraordinaire moment de mémoire et donc je crois que c'est important dans une période où on voit ressurgir quand même la haine la violence la violence de classe mais aussi le racisme sous des formes très différentes je crois important qu'il y ait des témoignages comme le tien c'est tout à fait intéressant d'autant plus important que lorsqu'on on y regarde un peu plus près les mécanismes qui font que un crime contre l'humanité se fabrique se fait se passe se déroule sont à peu près les mêmes partout que ce soit au Rwanda que ce soit en Yugoslavie enfin etc on retourne toujours sur les mêmes mécanismes il y a des parcours étonnants quand même à propos de violences contemporaines et violences policières il y a donc Papon Bordelais puis ensuite préfet de police de Paris on a aujourd'hui un monsieur qui s'appelle Lallemand qui a été préfet de police à Bordeaux qui est aujourd'hui préfet de police de Paris et qui est responsable de toute cette violence qu'on découvre en ce moment la violence policière il y a des parcours curieux des identités dans le parcours je ne vais pas aller plus loin dans cette analyse mais quand même ça me permet d'ailleurs juste une réaction par rapport à ce que tu dis moi j'ai découvert je me battais avec des migrants sur ma cité et il y a un représentant de la préfecture qui est venu nous voir en me disant vous ne devriez pas dénoncer le préfet comme ça vous savez il y a sorti la plaque patron préfet à la préfecture de Gironde je trouve ça scandaleux parce que que l'on sorte cet élément soi-disant pour des raisons je dirais progressistes qui à mon avis sont de la fin historique mais pour ce qui est scandaleux c'est que on n'est rien à la préfecture qu'on ait fait disparaître cette trace sans la remplacer par autre chose je dirais mettre quelque chose mais ça je trouve ça c'est pas normal ça c'est la trace de l'Allemagne la meure de Bordeaux elle n'existe pas pour ça quand tu vas au camp de Mérignac tu as une petite plaque sur un rond-point près de la rocade de Mérignac qui dit ici était le camp de Beau-Désert oui rien qu'il était fait c'est scandaleux là où était la préfecture régionale sur les quais derrière le grand théâtre il n'y a rien il n'y a pas de plaque il n'y a pas de et quand on lit moi je me souviens avant le procès quand on lit l'histoire de Bordeaux il y a un livre qui est assez très très particulier fait par un collectif d'historiens sur la période de la guerre qu'est-ce qu'on voit des camions allemands qui emportent et qui raflent les juifs alors qu'il n'y en a eu aucun et que des policiers français voilà donc même des historiens qui sont des historiens réputés universitaires etc ont déformé la vérité alors volontairement ou pas je ne dis pas que c'était volontaire en tout cas est-ce qu'on a des jeunes qui s'intéressent un peu à ces questions y compris qui sont vous te voir pour parler du procès de ce qui s'est passé autour parce que moi j'avais noté d'ailleurs quand tu avais participé au colloque qu'on avait organisé dans les années 90 on avait noté que par exemple sur la question de l'esclavage des relations entre Bordeaux et l'esclavage il n'y avait quasiment aucun travaux universitaires bordelais j'entends il y avait effectivement sur Gérard qui avait fait un travail à Nantes mais sur Bordeaux rien et depuis évidemment les choses ont bougé on ne peut pas dire que c'est extraordinaire mais il y a quand même un bouger moi c'était pour savoir si tu avais des profs d'histoire contemporaine par exemple qui incitaient leurs étudiants à travailler justement peut-être qu'elle est trop récente j'en sais rien non non c'est le cas c'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne l'ai pas dit mais dans les cours d'histoire dans le programme des de secondes et de premières il y a le procès-bappant est au programme d'autant plus intéressant et pour moi c'est un des buts de ce livre c'est qu'on va permettre à des jeunes et des élèves ou des classes voire même qui travaillent sur ce livre pour reconstituer le procès est-ce que Jean-François tu souhaites poser une dernière question ou un dernier point de vue et puis après on te laissera la parole Jean-Marie pour clore la soirée éventuellement mais on ne courra pas le travail qui va se poursuivre au travers de ton livre non, non, non rappeler simplement en effet que c'est une somme qui peut être extrêmement utile comme aussi outil pédagogique parce que ça balaie cette histoire avec du du lourd tout ce qui est judiciaire juridique et tout ça et puis de l'humain beaucoup d'humains enfin beaucoup de donc ça peut tout à fait intéresser c'est largement un public un peu curieux et puis qui a besoin de savoir des choses autour de ça donc moi je conseille fortement la lecture du livre de Jean-Marie pour conclure moi je reviendrai sur les plaidoiries de Jacques Ivovitch on en a parlé la plaidoirie qui nous a le plus apporté enfin nous a réchauffé le cœur le plus qui disait qui parlait de devoir de conscience universelle le travail pour la conscience universelle et celle de Gérard Boulanger qui disait aussi tout le travail qui avait été fait c'était un travail pour l'éveil de la conscience universelle moi c'est mon seul si je peux amener une petite goutte d'eau dans cet éveil là de la conscience universelle je serais satisfait très bien écoutez merci à tous les deux puis merci à ceux qui ont fait l'effort de nous accompagner pour cette soirée et puis je donne rendez-vous pour ceux qui seront pour les plus courageux pour poursuivre un petit peu des échanges sur d'autres aspects et notamment avec Jean-Marie pas la semaine prochaine mais si entre le 2 et le 5 décembre prochain où on poursuivra justement pour essayer d'approfondir un certain nombre de questions notamment les questions entre l'universel le singulier comment dépasser les questions communautaires on se posera toute une série de choses de ce type là voilà et donc Jean-François je te ferai passer tout ça et je crois que je t'ai proposé une animation de séance tu regarderas si tu es disponible et puis j'espère qu'on se reverra à une autre occasion à d'autres occasions en tout cas c'est sûr merci beaucoup Jean-Marie merci beaucoup Jean-François et puis bonne soirée et puis à bientôt je viens de te laisser Jean-François tu vas faire quelque chose sur Ancrash oui oui mais alors pas tout à fait tout de suite mais j'ai négocié avec mon équipe avec mes copains on fait